et bonjour youtube j'espère que vous avez la forme ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité afin de vous parler de ce qui va sortir dans les prochains jours ce que les développeurs nous réserve donc on est déjà au courant pour ceux qui ont pu éventuellement s'attarder sur la note des développeurs ceux qui ne l'auront pas fait je vais essayer de vous faire un petit résumé de manière à ce que vous soyez juste informé de ce qui va arriver et éventuellement vous y préparer je m'excuse par avance si vous reconnaissez pas ma voix habituelle je suis juste malade et pas qu'un peu donc j'ai une voix un peu de paris white voilà ceci étant dit on va démarrer maintenant dans l'actualité donc vous pouvez voir que là je suis sur le serveur test parce que vous allez peut-être vous demander mais comment se fait-il qu'il est cette cette décoration là c'est pas comme ça chez nous tout simplement parce que voilà j'ai déjà fait une vidéo tuto à ce sujet je vous le mettrai en haut à droite sur l'épinglé sur comment se passe là l'installation éventuellement et qu'est ce qu'on peut avoir comme intérêt d'aller sur le serveur test je n'en dirai pas plus ici si cela vous intéresse et c'est intéressant vous pourrez aller consulter cette vidéo donc je suis allé sur le serveur test comme je le fais souvent parce qu'il y a des récompenses à récupérer et ça me permet parfois lorsque j'ai le temps d'être informé sur ce qui va sortir donc il suffit pour ce faire aussi je vous mettrai le lien en bas de vidéo bien sûr comme d'habitude vous aurez tous les réseaux sociaux que ce soit le discord pour rejoindre un clan si vous en cherchez un que ce soit mon propre discord si vous souhaitez jouer avec moi si vous souhaitez poser des questions etc les wikis fin tous les liens habituels seront en bas de vidéo dans la description donc dans cette note on peut voir qu'il va y avoir alors il me semble que ça va arriver mercredi prochain ou mercredi d'après je n'ai pas la certitude mais on va avoir la réponse très probablement dans la note au fur et à mesure qu'on va la lire donc ça nous dit que il va y avoir un nouveau chantier naval chantier naval qui sont quelque chose d'extrêmement rentable à chaque fois on peut boucler 34 étapes du chantier naval gratuitement et moyennant quelques doublons en général la somme à dépenser est vraiment en termes de rapport qualité prix si on peut le nommer comme ça vraiment rentable donc pour ceux qui souhaitent mettre un peu d'argent dans le jeu ça fait partie des moments où il faut le faire parce que ce chantier naval vous apporte tout un tas de récompenses que vous allez pouvoir voir ici donc là les basiques sont que vous allez pouvoir avoir un cuirassé de tiers 7 le renault 44 mais ce n'est pas tout vous allez possible possibilité aussi d'avoir en fréquence final l'admiral schroder si je le prononce correctement qui est un croiseur allemand de tiers 9 ce sont bien sûr des navires premium à chaque fois donc on refait un petit brief le processus de construction des chantiers navale comprend 30 phases bien sûr pour tout ce qui est explication chantier naval il ya des vidéos surtout à ce sujet je vous ferai un petit épinglé éventuellement en bas en haut à droite de la vidéo pour que vous sachiez un peu de quoi il retourne parce que je vais pas tout réexpliquer dans chacune de mes vidéos donc on peut progresser dans les phases en accomplissant l'émission en dépensant 1750 doublons pour chaque phase chose qu'il ne faut surtout pas faire bien entendu puisqu'on peut les faire gratuitement si vous jouez régulièrement vous pouvez accomplir 34 phases gratuitement donc je suis pas persuadé qu'ils le disent dans cette note là si c'est ici vous pouvez progresser dans 26 des 30 phases de construction navale en accomplissant des missions de combat donc en fait on peut de manière free to play les en faire 26 sur les 30 les quatre dernières il faudra mettre un petit billet si vous voulez aller débloquer les quatre dernières récompenses dont en dernier récompense forcément ce tiers 9 croiseur allemand ensuite que nous réserve cette mise à jour qui prépare noël et nouvel an ils vont sortir en fait comme ils l'ont déjà fait par le passé pour ceux qui possèdent des navires au moins 100 navires dans le port je crois que c'est à partir de 100 navires si je m'abuse mais on va voir ça ensemble des missions qui permettent d'avoir des cadeaux et donc des coffres des super coffres de noël et il y aura un petit événement comme ça ou un petit événement pardon ou faudra choisir un des deux camps en général quand ils font ça on a le temps de accomplir les deux c'est à dire que première semaine idéalement tout le monde se dirige sur la pro le premier camp donc celui de gauche la semaine 2 le camp à la quête ici des fois il ya quatre il ya quatre camps en termes de logique ça serait plus intéressant que tout le monde prenne le même camp donc on se dit que semaine une c'est le camp de gauche après le deuxième troisième quatrième etc bon il s'avère que tout le monde procède pas comme ça donc des fois c'est un peu ennuyeux mais il vaut mieux procéder dans un ordre croissant chacune de ces étapes vous rapportera des jetons qui vous permettra de gagner entre autres ces skins là donc un skin pour le haaland et un skin pour le conqueror voilà on continue et donc dans cette mise à jour vous pouvez obtenir des traditionnelles récompenses du nouvel an pour vos performances au combat à bord de chacun de vos navires de rang 5 et plus comme lors des célébrations du 7e anniversaire qu'on a eu très récemment les joueurs qui ont 100 navires ou plus dans leur port pourront recevoir plus de récompenses en une seule bataille les récompenses seront différentes en fonction du rang du navire donc c'est pas qu'une question d'avoir au moins 100 navires à partir du moment où vous avez quelques navires vous vous allez avoir des récompenses c'est juste que ceux qui ont 100 navires a priori ont des récompenses supplémentaires donc si vous faites une victoire avec un navire de rang 5 à 7 vous aurez 750 charbon si vous faites une victoire avec un navire de rang 8 à 9 vous aurez 75 acier donc tout ça c'est très très intéressant ça permet d'acheter des navires payants gratuitement pour les navires de tiers 10 on aura un certificat du nouvel an et pour les super navires 500 points de recherche ce qui explique ici je vous laisse ici pour que vous compreniez ici la ya certificat du nouvel an ce certificat du nouvel an peut être échangé contre 375 mille crédits chose que je ne vous conseille absolument pas ça serait une bêtise de prendre c'est de prendre ces crédits là les crédits vous en ferez en jouant normalement pas d'inquiétude par contre contre un certificat du nouvel an on peut avoir aussi avoir un cadeau du père noël contre trois certificats un gros cadeau du père noël et contre cinq certificats un méga cadeau du père noël maintenant je vais vous montrer de quoi il retourne je vous ai déjà mis en bas de vidéo et vous l'aurez aussi ce lien là qui permet de savoir les drop rate des cadeaux donc là on va taper dans la barre de recherche noël ah oui c'est en anglais donc on va mettre christmas c'est en anglais pourquoi je trouve pas on va changer hop excusez moi on m fr on va se diriger vers le lien en fr et on va chercher noël ça ne veut pas c'est très embêtant alors est ce qu'il veut absolument les accents excusez moi non plus bon et si je tape méga non plus bon ben écoutez et je sais pas le l'outil de recherche ne fonctionne pas donc on va la faire en l'ancienne et on va aller directement les trouver parce que le c'est à peu près où ils sont voilà donc pour petit rappel contre un certificat vous aurez un petit conteneur tu perds noël si c'est comme les années précédentes ce conteneur peut contenir à 2,5 % de chance un navire accompagné de son compagnon de tiers 10 à savoir que dans les cadeaux de noël il n'y a pas loin de 200 navires et vous savez pas sur lequel vous allez tomber et toutes ces autres récompenses je vais pas m'y étaler dessus vous pouvez les lire mettre le stream en pause ça c'est contre un un espèce de jetons du nouvel an ce qu'entre trois jetons vous pourrez acheter un cadeau un gros cadeau donc là on passe de 2,5 % à 9 % de chance d'avoir un navire et bien sûr le taux de drop augmente là c'est à dire que là c'est 1 % d'avoir 30 jours là c'est 1 % d'avoir 90 jours là c'est 7 % d'avoir 2500 charbon ici 7 % d'avoir 7500 charbon tout augmente voilà et contre 5 petits jetons de noël là il s'appelle ça comment déjà un certificat du nouvel an pardon vous pourrez avoir un méga cadeau du père noël qui à mon sens est le plus rentable bien qu'on puisse amuser à faire des calculs déjà un si on aussi on a on essaie d'échanger 5 contre 5 ça fait 2,5 x 5 on est toujours très en dessous des fameux 16 % si vous avez suivi mon raisonnement donc en termes de rentabilité vaut mieux toujours essayer d'avoir d'aller acheter le méga cadeau du père noël en termes de probabilité et de récompenses qui peut y avoir dedans après libre à vous de faire ce que vous souhaitez donc le conteneur méga cadeau du père noël lui garantie 5 16 % de chance d'avoir un navire et son commandant à 10 points et là on passe à six mois de jour premium 1 % de chance et tout a augmenté voilà pour ce qui était à peu près des cadeaux pour vous expliquer quels sont ces méga cadeaux du père noël vous aurez tout ceci en description ne vous inquiétez pas donc très bientôt vous aurez cette mise à jour là qui vous permettra d'avoir tout un tas de récompenses gratuitement ensuite ils vont bien sûr mettre à jour le battle pass qui est un nouvel ajout dans le jeu dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo actualité je n'y reviens pas dessus qui du coup va être reset bien entendu offrant des nouvelles récompenses et c'est toujours très rentable pour le peu de coups en doublons je crois que c'est pour passer à la version premium c'est 2500 doublons et clairement vu les récompenses qu'il ya derrière ça vaut le coup bien entendu ce n'est toujours pas indispensable vous connaissez mon let motive on peut tout faire gratuitement rien n'est indispensable c'est surtout pour ceux qui veulent mettre un petit peu une petite piacette sur le jeu et optimiser leurs dépenses donc ce conteneur ce battle pass obtiendra tout un tas de récompenses qu'on va pas forcément détaillé là ils vous font des exemples mais ils disent pas le total mais ça sera équivalent à ce qu'on a déjà ils expliquent que si on prend la version améliorée donc là leur à la récompense du pass gratuite sera un papa noël donc en gros c'est un commandant à 10 points et 7 conteneurs de bonus rares mais si on prend la version premium améliorée ça sera 25 certificats du nouvel an donc 5 méga cadeaux du père noël et déjà quand on sait que l'amélioration du battle pass et date 2500 doublons rien que les cinq cadeaux du nouvel an je peux vous dire que les prix en tout cas l'année dernière c'était ça à peu près 19000 doublons pour 25 boîtes ou 20 boîtes donc si on fait la division on est déjà très rentable rien que sur ces cadeaux à la finale sans compter toutes les autres récompenses que vous allez pouvoir avoir qu'on peut bien sûr voir sur le serveur est donc là comme d'habitude vous voyez ça c'est pas celui que vous avez vous c'est le prochain donc comme à son habitude la version payante qui est ici qui coûte 2500 doublons va donner toutes ces récompenses que vous que je fais défiler assez rapidement voilà et en plus ces fameux 25 certificats du nouvel an donc pour 2500 doublons c'est vraiment donné ben c'est ultra rentable voilà pour ce qui est du chantier naval on peut faire un petit aperçu ici pour que vous le voyez bien vous êtes libre aussi d'aller sur le serveur test pour voir par vous même et il vous montre les récompenses qu'il ya donc l'amélioration du battle pass pas du battle pass pardon du chantier naval c'est pas ça que je veux vous montrer il ya un autre truc alors peut-être que il n'est plus affiché chez moi parce que j'ai déjà joué mais en gros quand quand la première semaine la première semaine du chantier naval vous allez avoir une proposition qui vous permet de faire les quatre étapes manquantes pour un petit coup en doublon ou plus moi c'est vous qui voyez surtout ne prenez pas plus c'est pour vous garantir si vous jouez pas suffisamment et que vous voulez malgré tous les récompenses si vous n'êtes pas en capacité de finir les fameuses 26 phases qu'on peut faire gratuitement mais c'est à condition de jouer tous les jours enfin voilà c'est à condition de jouer tous les jours pour faire l'émission si vous voyez que vous voulez vous voulez absolument toutes les récompenses de ce chantier naval et ben là je vous encourage bien sûr à mettre une petite piacette si vous le souhaitez ce n'est tout ça n'est pas indispensable on y revient donc on va pouvoir voir toutes les récompenses une à une donc on est sur des camouflages qu'on peut revendre contre des doublons pareil je l'ai expliqué dans une vidéo tuto à des xp d'élite du commandant du charbon c'est toujours pareil des petits cadeaux du père noël qui seront inclus en plus encore du charbon des jours premium et après c'est une boucle quand on prend l'expé libre on reprend des camo on reprend un petit cadeau des autres conteneurs pour des bonus économiques trois jours premium des crédits etc enfin vous pouvez le consulter mais la liste des cadeaux est assez conséquente et gratuitement jusqu'au jusqu'à l'étape 26 voilà à l'étape 19 vous avez donc le renault qui vous est offert et plus on monte et plus les bonus sont plus importants plus gros bien entendu donc là après on passe sur un gros cadeau du père noël à cette étape là des 4000 points de recherche ce qui est énorme 2000 acier et pour finir bien entendu le tir 9 voilà ça c'est ce que vous allez voir arriver donc soit mercredi prochain soit mercredi d'après j'aurais tendance à dire que ça sera pas mercredi prochain parce que dans le serveur officiel les black friday il reste dix jours il me semble donc ce qui colle c'est que ça arriverait pas ce mercredi mais mercredi prochain donc dans une semaine et demi à peu près voilà il y a d'autres éléments qui vont être à jour que je ne voudrais pas parler c'est qu'ils ont mis un système de prime donc en gros vous comme les ennemis quand vous allez faire une partie ils auront un petit curseur comme celui ci la rouge et en appuyant sur tab vous le verrez ils seront marqués d'un curseur si vous voulez tuer pour faire simple pour ceux qui comprennent pas l'anglais dire simple si vous arrivez à le tuer vous allez gagner d'autres récompenses encore plus alléchantes et je trouve ce système très intéressant alors je sais pas tout sur ce système ils vont peut-être ajouter encore des choses mais en gros chaque fois que vous faites une partie maintenant alors je crois que c'est surtout en aléatoire il ya des joueurs qui sont marqués de ce petit curseur et qui donc du coup porte une prime et ça est dit ça vous dit obtenez des récompenses en détruisant des navires ennemis disposant du marqueur prime donc des récompenses en plus je ne sais pas encore de quelle quantité ou de quoi il va retourner exactement mais ça sera des récompenses gratuites encore à récupérer sur son leur nouveau système comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo qu'elle vous a servi mettez un petit pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche à mettre des commentaires pour ne louper aucune autre de mes futures vidéos j'en sors régulièrement et à partager bien entendu si vous découvrez la vidéo avec cette vidéo ne commencez surtout pas le jeu sans être parrainé je vais pas vous bassiner avec ça ici je vous mettrai à droite de la vidéo un lien qui vous amène vers ma vidéo tuto ultime et la vidéo free to play pay to win où j'explique déjà bien assez le parrainage mais ne commencez pas le jeu sans être parrainé et si vous avez déjà commencé le jeu et que vous n'êtes pas parrainé que vous ne l'êtes pas pardon rentrer en contact avec moi via un commentaire sous la vidéo que je puisse vous briefer de manière à savoir qu'est ce que vous possédez sur le compte parce que clairement d'être parrainé c'est extrêmement avantageux vous gagnerez beaucoup plus de choses et de temps à l'être qu'à ne pas l'être voilà je vais pas vous bassiner plus que ça j'en parle déjà assez dans chacune de mes vidéos désolé pour cette intonation pour le manque d'énergie si je force sur la voix ça me fait mal je vous fais des gros poutous en vous souhaitant des bonnes fêtes à très bientôt c'était le surfer pour vous servir ciao ciao